Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Metro Awakening. Le studio Vertigo Games fait partie des précurseurs qui ont développé des jeux en VR avec pour commencer à l'époque le développement d'Arizona Sunshine 1 en 2013, un titre qui allait à sa sortie trois ans plus tard devenir l'un des fers de lance du catalogue. Avec les années, le studio a continué de se développer avec l'apparition de nouvelles licences comme After the Fall, ce qui a fini par attirer le groupe Embracer qui rachète le studio en 2020 pour la somme de 50 millions de dollars. Le rachat permet à l'équipe de développer l'une des licences phares du jeu vidéo écran plat en VR, Metro. Pour les joueurs VR, c'est donc une nouvelle occasion d'arpenter les tunnels délabrés de cet univers post-apocalyptique, et si j'ai pris quelques jours afin de rédiger mon test après l'avoir terminé, et bien c'est tout simplement, car le titre de Vertigo Games m'a littéralement captivé du début à la fin, et je ne souhaitais donc pas écrire mon test sous le coup de l'émotion. Et oui, j'avais un petit peu peur de ne penser qu'aux choses positives, et pourtant, ce Metro Awakening, aussi bon soit-il, comporte tout de même quelques petits défauts bien notoires, sur ce, c'est parti ! Disponible sur MetaQuest, PC VR et PlayStation VR 2 à 40 euros, Metro Awakening est donc un jeu d'aventure qui comporte de l'exploration, des combats et une ambiance particulièrement réussie, dotée d'un petit côté anxiogène bien constant. Si jamais vous êtes étranger à l'univers, créé par Dmitri Gloukowski, l'auteur des livres, eh bien sachez grosso modo qu'une apocalypse nucléaire a eu lieu sur la planète en 2013, et que les survivants ont dû fuir la surface inhabitable pour se réfugier dans des souterrains. L'histoire se déroule 20 ans plus tard dans le métro de Moscou, et les rescapés tentent de survivre tant bien que mal en affrontant régulièrement d'autres factions ou des monstres mutants afin de récupérer les dernières ressources encore viables. Voici à peu près où le joueur est projeté dans cet épisode dédié à la VR. L'histoire se déroule en 2028, soit quelques années avant les événements de métro 2033, et nous incarnons Cédar, un médecin qui vit avec sa femme au sein d'une petite communauté qui tente de survivre tant bien que mal. Rapidement, après une introduction qui ne lésine pas sur la mise en scène, nous apprenons que notre femme a quitté notre petit groupe afin de s'aventurer dans les tunnels bourrés de dangers à la recherche d'un obscur objectif. Nous allons donc partir à sa recherche pour lui venir en aide et la ramener à bon port, et ce, le plus vite possible. Si vous êtes un habitué de la licence métro, sachez qu'il n'y a pas de passage en extérieur et qu'on est sur une structure d'exploration à travers des nouveaux traits couloirs. On avance donc généralement en ligne droite sur des lieux extrêmement sombres avec quelques pièces autour de nous, bien souvent utiles pour dénicher de précieuses ressources. Si le studio Vertigo Games nous avait habitué à plein d'interactions avec les éléments du décor dans Arizona Sunshine, il n'en est rien dans Metro Awakening. On peut ouvrir certains placards et tirer quelques leviers ici et là pour résoudre des puzzles ou des petites énigmes, toujours très simple au passage, mais la grande majorité des éléments qui sont devant nous ne peuvent être manipulés. Cela est fort regrettable car les environnements sont bourrés d'objets et jusqu'à la fin du jeu j'ai tout de même ressenti une petite frustration de ne pas pouvoir interagir avec eux. Fort heureusement, les quelques interactions existantes sont dans l'ensemble assez réussies, avec en bonus des petits détails qui font souvent plaisir à voir. Lorsque l'on manipule le pistolet à soin par exemple, on peut voir le liquide bouger à l'intérieur, liquide qui ensuite se videra aussi de façon continue quand on va s'injecter pour se soigner. On a aussi une petite animation discrète mais bien présente quand on change la recharge, et disons que ce genre de détail qui rajoute mine de rien du réalisme et donc de l'immersion, eh bien on le retrouve dans plein d'autres interactions. Le joueur possède un sac à dos et les différents éléments qui y sont attachés bougent de façon réaliste dessus, ils ne sont pas simplement collés comme c'est généralement le cas dans les autres jeux. On retrouve aussi le masque à gaz ainsi que les recharges, quand on va les remplacer, la main de notre personnage effectue un petit geste rapide pour les visser, ça rajoute là encore un peu plus d'immersion. Une fois qu'on a le casque sur la tête, on peut enlever la condensation qui s'installe peu à peu avec un geste rapide de la main exactement comme on le ferait en vrai, on a d'ailleurs un petit effet aussi assez sympathique de fumer quand on respire. On trouve aussi la dynamo sur notre sac qui nous permet de recharger notre lampe ou encore d'alimenter des panneaux électriques en la connectant dessus. Bref, les interactions ne sont certes pas si nombreuses que ça, mais en règle générale, elles sont plutôt réussies avec un souci du détail qui fait grandement plaisir à voir. Étant donné la très faible luminosité qui oblige le joueur à utiliser sa lampe frontale de façon quasi permanente, eh bien on prend son temps à scruter chaque parcelle d'étagère, d'une table ou d'un quelconque autre endroit, à la recherche d'une fiole de soins mais aussi et surtout de munitions. Une denrée qui peut vite devenir rare étant donné qu'on ne peut pas en ramasser à l'infini. On est en effet limité à 24 balles pour le pistolet et une centaine environ pour la mitraillette, alors on peut ramasser les armes des ennemis une fois ceux-ci éliminés et ainsi récupérer leur chargeur. Mais en imposant une limite de stock de munitions aux joueurs, le studio nous oblige à adapter notre gameplay en conséquence et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. On doit régulièrement changer d'arme en choisissant la plus adaptée au moment présent et ce tout en évitant de ne pas mitrailler à tout va dans tous les sens, au risque de se retrouver vite à sec et cela accentue clairement la prise de conscience du danger chez le joueur. En revanche, explorer les niveaux à la recherche de la moindre petite munition va vous mettre face à une réalité qui semble en avoir dérangé quelques-uns, les graphismes. Effectivement, que ce soit sur PlayStation VR 2, PC VR ou encore MetaQuest, Metro Awakening alterne entre le bon, voire très bon, et quelque chose de beaucoup plus léger, voire parfois même mauvais. En ce qui concerne le positif, on peut noter la modélisation des personnages ainsi que leurs animations, clairement c'est de l'excellent travail, les personnages non joueurs bougent de façon naturelle dans les conversations, ils ne sont pas du tout statiques, la modélisation des armes elle est plus que réussie avec plein de petits détails qui correspondent parfaitement à l'univers vieillissant de Metro, que ce soit par exemple des morceaux de tissus pour relier les pièces métalliques entre elles ou encore leur design même. En revanche, il y a pas mal de textures dans les environnements qui contrastent beaucoup avec le reste. Les murs, les planches de bois autour de nous, les portes et la plupart des objets sont souvent découpés à la serp, manquant cruellement de détails, et on ressent régulièrement que le studio a réfléchi dès le début du développement aux supports autonomes qui dirigent désormais massivement le marché. Et ce contraste entre éléments bien modélisés et d'autres non, eh bien il est assez troublant puisque sur certains passages, on a tout de même de belles textures sur les environnements là où deux minutes avant elles ne l'étaient pas. Je pense par exemple aux murs qui nous entourent, la grande majorité d'entre eux est taillée à la serp, mais d'autres en revanche ont des textures avec du relief, voire même plein de petits détails qui formiguent ici et là. Alors en ce qui me concerne, la direction artistique au niveau des environnements m'ont fait beaucoup penser à celle de Walking Dead Sands & Sinners, des textures peu détaillées mais une direction artistique à l'inspiration bande dessinée qui rendait le tout assez cohérent et on pouvait finalement trouver ça plutôt joli dans son ensemble. Toutefois, dans Metro Awakening, tout n'est pas forcément au même niveau, ce qui créait une sorte d'incohérence, et on le remarque donc beaucoup plus facilement. Bref, en ce qui me concerne, je remarque effectivement ses défauts visuels, mais ça m'est finalement rapidement passé, alors je sais que je suis conciliant sur ce point, mais en vérité si les textures ne sont pas toujours très propres, eh bien le travail sur l'ambiance générale qui règne dans ce monde sur le déclin et sur la façon de le présenter est lui un quasi sans faute. Où que l'on soit dans l'aventure, on réalise totalement le calvaire que vivent ses habitants au quotidien. Les PNJ apparaissent tout le temps fatigués, leurs objets du quotidien sont tous dans un état délabré, et les nombreuses réparations apparentes sur les outils, canalisations ou autres machines autour de nous témoignent d'un entretien plus que douteux. La rouille s'est installée partout, les canalisations se mettent à trembler d'un coup, voire elles explosent par surprise, il y a régulièrement de la fumée qui s'échappe pour différentes raisons, des gouttes d'eau qui s'échappent également parfois des plafonds, bref, on est dans un monde en déclin depuis plus de 20 ans, et on le ressent clairement tout autour de nous à chaque instant. Sur notre route, on rencontre aussi des factions de fanatiques, et là encore les environnements transpirent la folie qui s'est emparée de ces hommes. Il y a des restes d'humains qui traînent dans des baignoires ou au centre d'hôtels de sacrifices, ce qui témoigne au passage d'un cannibalisme avéré, le tout éclairé avec des petites bougies en surnombre, bref, le studio a en ce qui me concerne parfaitement réussi à retranscrire l'univers poisseux et dégradant de métro, que ce soit à travers ses environnements ou son travail sur la mise en scène. Pour le reste, on a des jolis effets de lumière, sachez d'ailleurs que Metro Awakening s'apprécie beaucoup plus sur un casque OLED, le jeu possède des couleurs bien chatoyantes, et l'action se déroule toujours dans des lieux extrêmement sombres, ça manque peut-être justement d'une petite option histoire de modifier les gammas pour les casques LCD. Par exemple, il m'est arrivé avec mon Quest 3 dans un moment où je ne pouvais pas allumer ma lampe parce qu'il y avait plein d'ennemis autour de moi, de ne pas distinguer un passage dans le noir, et ce passage était nécessaire à ma progression. J'ai donc tourné en rond pendant 2 ou 3 minutes avant de le voir par surprise. En parlant d'ombre justement, eh bien il manque les ombres dynamiques, alors c'est clair que sur ce type de jeu, ça aurait tout de même été un vrai plus. En termes d'options, Vertigo Games nous propose quelque chose d'assez complet, on a des déplacements fluides ou de la téléportation ainsi que des rotations fluides et angulaires, on a des effets de tunnel pour les personnes sensibles aux motion sickness, l'équipe vient de mettre un premier patch afin de modifier l'orientation des pistolets, et d'autres petites choses arrivent comme par exemple un mode arachnophobe, qui aurait tout de même été bien sympa dès le lancement. Oui, le jeu comporte des araignées, je reviens un petit peu plus tard. Le titre est disponible en anglais avec un excellent doublage, les menus eux sont en français et on peut activer des sous-titres, malheureusement leur intégration est extrêmement maladroite. Comme dans tous les jeux, ils apparaissent en face de nous dans notre champ de vision, cependant si jamais vous tournez la tête, par exemple quand vous discutez avec plusieurs personnages en face de vous, ou alors que vous fouillez une petite pièce pendant que quelqu'un vous parle par la radio, eh bien les sous-titres restent dans leur place initiale durant une petite seconde ou deux avant de revenir dans votre champ de vision. Et autant dire que cela devient très vite désagréable puisqu'on est obligé de garder la tête bien droite en permanence si on veut pouvoir profiter des sous-titres. Et croyez-moi, des dialogues, eh bien je vous le dis tout de suite, il y en a beaucoup dans cet épisode immersif. J'espère donc de tout cœur que le studio corrigera cela au plus vite afin que tout le monde puisse profiter des dialogues et de l'histoire qui sont dans leur ensemble tout de même assez qualitatifs. Un autre aspect qui m'a pas mal tenu en haleine, ce sont les combats, qui pour le coup ajoutent un petit peu de challenge avec des adversaires qui ne restent pas du tout plantés sur place, attendant bêtement de prendre leurs balles, ce qui change mine de rien de la plupart des jeux qu'on a en ce moment. On peut dans un premier temps opter pour de l'infiltration, sur la main le joueur possède une montre équipée d'un petit voyant qui s'allume lorsque nous sommes potentiellement visibles aux yeux des autres, on reste donc bien tapis dans l'ombre lorsqu'on se déplace afin de rester furtif, mais on peut aussi emprunter les nombreux tunnels des canalisations afin de contourner les ennemis facilement et de les prendre ensuite, par surprise, pour les assommer en les frappant par derrière. Pour faire diversion, vous pouvez aussi tenter de lancer une brique ou des bouteilles, ou encore d'allumer rapidement votre lampe, cela aura pour effet d'attirer l'attention des gardes. Si jamais vous vous faites repérer, eh bien il est temps de sortir son arme et d'employer la manière forte, le joueur possède un second sac à dos accessible avec sa main gauche au niveau de l'épaule droite, on peut y stocker trois armes différentes, alors le rechargement des armes se fait à chaque fois de façon manuelle. Comme je le disais un petit peu plus tôt, les munitions que l'on peut emporter avec soi sont limitées, on doit donc bien faire attention à ne pas tirer dans tous les sens si on ne veut pas se retrouver à sec très vite, et les ennemis ne nous faciliteront pas la tâche. Les humains se mettent en effet à couvert dès qu'on leur tire dessus, ils nous contournent en prenant d'autres chemins, et il m'est même arrivé de reculer assez loin dans le niveau car j'étais en manque de munitions et d'être toujours poursuivi, ne laissant ainsi jamais la pression vraiment retomber. Même chose en ce qui concerne les mutants, alors là encore on pourra leur reprocher une apparence pas vraiment très reluisante au niveau des textures, mais cela, vous ne vous en rendrez compte qu'une fois ceci éliminé. Les espèces de chiens qui ressemblent à des rats vont par exemple vous donner quelques sursauts et pas mal de feed-art ordre. Ils apparaissent souvent par surprise, et une fois qu'ils vous ont pris en chasse, ils attaquent à plusieurs. L'action s'intensifie donc clairement d'un coup, on les entend courir tout autour de nous dans le noir avec parfois même quelques petits gloussements qui nous font presque dire qu'ils s'amusent avec nos nerfs. Si pour le coup votre lampe commence à clignoter, ce qui indique qu'il va falloir la recharger très très vite sinon elle va s'éteindre, eh bien je vous garantis qu'on ne se sent pas du tout à l'aise et que la pression monte de façon exponentielle. De plus, dès qu'on va leur tirer dessus, eh bien ils partent en courant dans tous les sens, bref la pression est constante, je ne vous parle même pas des araignées qui vous sautent au visage de façon brutale, vous devrez les attraper à la main pour les balancer devant vous et ensuite rapidement les éliminer en leur tirant dessus avant qu'elles ne s'échappent pour vous rebondir dessus un petit peu plus tard. Cette ambiance anxiogène se ressent tout le long du jeu, et si on peut reprocher quelques lacunes au niveau des graphismes ou encore le manque d'interaction avec les éléments du décor, eh bien il est tout de même assez difficile de trouver des points négatifs quand il s'agit du travail sur le son. C'est simple, en ce qui me concerne, Metro Awakening est certainement le jeu le plus qualitatif en termes d'audio que j'ai pu faire jusqu'à ce jour en VR. Durant l'exploration, on entend toutes les canalisations autour de nous, les murs, le sol, bref tout ce qui est autour de nous, qui craquent en permanence, on entend des gouttes d'eau s'échapper des plafonds, notre personnage entend même par moment des voix à travers les murs, et quand ça arrive, croyez-moi, on se fiche totalement sur place et on se met en état d'alerte maximale. Notre personnage fait même parfois des petits cris d'inquiétude, et enfin on a les musiques qui nous accompagnent, elles s'adaptent parfaitement à l'ambiance du jeu, les développeurs se sont même souvent amusés à jouer avec nos nerfs sur ce point, il arrive par exemple régulièrement que l'on soit dans un tunnel bien bien sombre, et pile au moment où notre lampe commence à nous lâcher, la musique augmente peu à peu, avec un teine qui rappelle rapidement ceux des films d'horreur, et finalement, eh bien il ne se passe absolument rien, on a donc juste stressé comme un gros malade pendant quelques secondes bien difficiles. Pour ne rien arranger, plus on avance à travers les niveaux, et plus les décors comportent d'éléments bien morbides. Bref, le travail sur la mise en scène est anxiogène au possible, et il se ressent presque à chaque moment de l'aventure, que ce soit dans le gameplay, mais aussi sur le son, les combats ou simplement l'exploration, le jeu ne nous donne que de rares moments pour décompresser. Pour terminer l'aventure, il m'a fallu environ 11 heures tout juste en mode normal, alors j'ai pris mon temps pour prendre des captures et faire quelques tests avec les différents launchers, que ce soit SteamVR, OpenXR, ce genre de choses, et je n'ai rencontré que deux bugs de textures durant tout mon parcours. Cependant, je vois quelques retours de joueurs qui rencontrent des problèmes de performance, voire même des problèmes un petit peu plus graves, ce qui les empêche carrément de démarrer le jeu, alors les développeurs ont déjà déployé un premier patch qui améliore les choses, d'autres suivront à l'avenir. On peut cependant regretter d'avoir eu ces quelques désagréments au lancement du jeu, qui faisaient tout de même partie un des jeux les plus attendus de l'année. Alors en conclusion, eh bien ce Metro Awakening n'est clairement pas un jeu parfait et je comprends tout à fait les remarques de certains joueurs qui ont des reproches à faire, en particulier sur les graphismes et sur l'absence d'interactions et de physique avec les éléments du décor. Cependant en ce qui me concerne, eh bien l'ambiance et le reste du gameplay ont totalement su me faire passer outre et j'ai finalement plus qu'apprécié l'aventure, au point que ce Metro Awakening est devenu l'un de mes jeux préférés en VR. Bref j'espère en tout cas avoir su au cours de cette vidéo rester au maximum objectif dessus, en pointant à la fois ses qualités mais aussi ses défauts. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à aller visionner d'autres tests, histoire d'avoir d'autres avis, c'est toujours important. Si jamais vous êtes sur Quest, eh bien je rappelle que vous trouverez en description un petit lien d'affiliation qui vous permet de bénéficier du jeu à moins 10%, ça permet de supporter la chaîne si jamais vous le souhaitez. Et sur ces bonnes paroles, eh bien on se retrouve comme toujours une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501